4 000 jeunes en tribune et un silence total. Comme chaque matin, les groupes de la communauté de l'Emmanuel remplissent la salle des sports de Czestochowa, au sud de la Pologne, pour une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement. L'un des piliers de la communauté que de nombreux jeunes découvrent ou redécouvrent ici, sous le regard de la Vierge Noire. J'adore pas souvent parce que justement j'ai du mal à adorer, parce que je trouve que c'est un recueillement qui est quand même dur à faire avec soi-même, de trouver un temps assez grand pour justement parler avec le Seigneur, je trouve que c'est assez dur. Pour moi les JMMJ représentent vraiment la redécouverte de l'adoration, c'est une redécouverte du Seigneur avec le Seigneur, il a toujours été là même si comme toujours il y a des hauts comme des bas, je l'ai remercié ma prière, c'était vraiment beaucoup de remerciements en fait. On n'arrête pas d'échanger dans tous les sens, on n'arrête pas de se parler, de rencontrer. Là c'était peut-être un moment plus d'intériorité, où on peut se rendre disponible au Seigneur, malgré tout le bruit environnant, c'est se rappeler aussi qu'on est là pour faire face à Dieu et à Jésus. Et voilà, c'est ça l'essentiel. Et là, a priori c'est ça mon ressenti premier, c'est de faire un peu de silence dans ce bruit et de pouvoir se rappeler aussi qu'on est là vraiment pour le Seigneur. L'enjeu des JMMJ à mon avis est justement dans ces moments où seul devant le Christ, quelle que soit la modalité, les jeunes se positionnent et essayent de l'écouter. Et l'adoration de Saint-Sacrement, ce n'est pas simplement l'acquisition du silence, c'est un acte d'adoration, c'est-à-dire que je reconnais Dieu comme Dieu et il y a un acte d'humilité, de décentrage de soi. Adorer c'est dire je ne suis plus le centre du monde, c'est quelqu'un d'autre qui est le centre. Alors moi je ne suis pas très inquiet, ils sont disposés à ça. La vraie question c'est sont-ils disposés à le vivre quotidiennement ? Le défi est donc lancé aux jeunes pèlerins, devenir comme le dit la parole de Dieu, des adorateurs en esprit et en vérité. Les JMJ peuvent être une étape sur ce chemin.